Bonjour à tous. Comme promis, je vais faire une vidéo sur la suite du discours de notre cher, très cher Premier Ministre. Avant de ça, je vais faire un peu comme Daniel avait poussé mon coup de gueule. J'avais déjà fait le tirage hier, vous avez dû voir, je l'avais mis sur la suite d'une vidéo à mains nues, qu'il fallait s'attendre à rien du tout. Par un type de conscience, j'ai quand même regardé le journal télévisé. Bon, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Mais j'étais outré de la part d'un Premier Ministre et d'un gouvernant, etc. Quand il y a le feu à la maison, on ne va pas annoncer, la bouche en cœur, je vais seulement construire le camion de pompiers. Voilà, je ne fais rien, je ne bouge pas, je continue, c'est très bien comme ça. La moindre des choses, quand on est dirigeant d'un pays comme la France, ou d'un pays, peu importe, c'est que quand il y a quelque chose d'important qui se passe, on se présente à la nation le jour même. On n'attend pas le lendemain, surtout pour raconter ce qui a été dit. Je crois que le fait d'avoir, de s'être présenté, vous regardez un peu, vous regardez un peu comment il s'est présenté. On avait l'impression qu'il ne disait pas dans ses petits chouillets que ça n'allait pas. Il était peut-être là en, comment dire, je ne trouve pas mes mots, excusez-moi. Alors, il était là parce qu'on lui avait commenté. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a une volonté de laisser pourrir la situation qui n'est pas convenable quand on est un chef d'État. Pour moi, il fallait intervenir, je dis pour moi, c'est facile à dire, mais bon, il aurait fallu intervenir dès samedi soir, devant l'ampleur des manifestants, devant l'ampleur des actions qui ont été menées. Samedi, dans l'après-midi, j'ai suivi, on annonçait 200, 250 000. Pour finir, hier soir, aux informations, le journaliste a bien annoncé qu'il y avait aux alentours de 300 000 manifestants. Chiffre sous-estimé, à mon avis, qui doit varier entre 400, mettons 300 et 400 000. Alors, mettons 350 000, plus proche de 400 000 que de 300 000. Bon, voilà. Le fait de ne pas avoir annoncé quoi que ce soit, de ne pas avoir laissé un espoir d'amélioration à la situation, ne pourra que faire que ce mouvement va s'amplifier et que ça va mal se passer. Bon, c'est pas normal. Bon, j'ai fait un petit tirage ce matin, comme j'avais promis. Voilà. J'ai essayé de le faire, je vais essayer de vous le présenter. Alors, j'utilise un webcam. La fois dernière, j'avais utilisé mon smartphone, mais je trouve que ça ne va pas et ça bouge trop. Donc, j'ai débarrassé mon bureau. Bon, vous allez voir un petit peu. J'ai tiré les cartes. Donc, le tirage est déjà fait. Et quand il fallait une carte à côté, je l'ai mise. Je vais vous le montrer. Ça va être peut-être à l'envers, mais bon, je vais essayer de vous montrer l'endroit. Et puis après, je vous expliquerai. Comme ça, vous voyez un peu amusant. Ça, c'est mon deuxième ordinateur. J'en ai deux. Alors, le PC. Alors, j'ai tiré les cartes. Voilà, si j'arrive. Alors. La première carte que j'ai tirée, je vais le faire comme ça. C'est pas facile non plus. Même déjà avec le portable. Alors, j'ai eu accusation. Ça, c'est pour le passé. Le pour, plutôt. Le contre-échec. Qui revient souvent en ce moment. J'ai eu examen. Examen. Cadeau. Enfermement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû tirer une deuxième carte ici. Qui est projection. Je vais en mettre là. Oh, bon, on voit tout. C'est bien. Comme ça, vous verrez un peu le tour de la maison. Et là, c'est ma bibliothèque. Voilà. Qui est très âgée. Pas comme moi, mais pas loin. Alors, je vais en mettre la cam. Ok. Je vais tout d'abord. Voilà. Ah, c'est ça. Très. Là. Alors. Accusation. Il fallait regarder le fameux joueur. Le fameux juge. Le fameux juge. Met ses mains dans les deux sens. A gauche et à droite. A gauche, il nous est dit qu'il faut regarder. Pourquoi il pointe la gauche ? C'est la source de l'accusation. Donc, j'ai tiré une carte et j'ai une projection. Alors, projection, c'est l'enfermement. L'enfermement, ça va bien, puisque c'est la deuxième carte qui est derrière. Disons que c'est le refus de la réalité. On se fabrique sa propre réalité, on refuse la réalité vraie, on se fabrique un monde. Donc, l'accusation, je pense que c'est le fait que la population, en fait, la population, l'ensemble des Français, n'acceptent plus cette vision de M. Macron. Le monde rêvait de M. Macron, comme j'ai eu plusieurs fois, le bisounours, tout le monde y est beau, tout le monde est gentil, sauf que c'est loin d'être le cas et c'est pas ça. M. Macron dirige la France comme il dirigerait une société, une entreprise. La France n'est pas une société, n'est pas une entreprise, c'est un pays. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, la projection, donc, le monde tel qu'il ne veut pas le voir, c'est, je viens d'avoir une petite idée, c'est la pilule bleue qu'on regarde Matrix. Voilà. L'accusation pointe de sa main, de l'autre main, du côté droit, qui nous est dit que ça va être la solution au problème. Sauf que là, la solution, c'est l'enfermement. Ce qui veut dire que M. Macron est incapable de voir ce qui se passe. Il est incapable de prendre une décision. Il est incapable de faire quoi que ce soit. Il est dans son monde, enfermé, il n'en sortira pas. Voilà. Les trois cartes, là, c'est flagrant. C'est pas la première fois que je tire des cartes dans ce genre-là. Je suis pas le premier à tirer les cartes. Vous n'avez qu'à aller voir Manu, vous n'avez qu'à aller voir Daniel. Bon, c'est tous pareil. Là, la carte qui est faite pendant l'accusation, on a échec. Ce qui n'est pas étonnant. Nous avons le monde rêvé de Macron, le monde rêvé du gouvernement, le monde rêvé de tous ces gens qui gravitent autour, de la finance, etc. Et on voit les résultats de leur politique. C'est l'échec total. Il n'y a pas plus. Voilà. C'est flagrant. Alors, maintenant, au-dessus, j'avais examen. Alors, examen, ce n'est pas à prendre dans le sens de une mise en examen d'un accusé. C'est l'examen, soi-disant, avec une réussite. Examen universitaire, scolaire, tout ce que vous voulez. En dessous, on avait cadeau. Donc, il m'est venu, maintenant, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que M. Macron aura une lueur de lucidité. Je me dis bien peut-être. Qu'il mettra en place un assouplissement. Ce que j'avais mis en commentaire hier dans mon tirage. Assouplissement des mesures actuelles sur les taxes, etc. Pour certains, ça va être considéré comme une victoire. La preuve. Examen, c'est bien la victoire d'examen, cette carte-là. On va revoir ça avec la carte en dessous. Alors, l'examen, ça peut être considéré comme le résultat du tirage. Cadeau, ça nous donne encore une idée supplémentaire. Est-ce que ce qu'il va nous faire, c'est un cadeau, cadeau, ou un cadeau empoisonné ? C'est la carte de milieu qui va nous donner la solution. Et la carte de milieu nous redonne bien enfermement de tout à l'heure. Donc, ça va être un cadeau empoisonné. Tout le tirage, sur le tirage, j'ai quoi ? J'ai une, deux, trois, quatre, quatre sur six cartes. J'ai quatre cartes qui ne sont pas bonnes pour moi. Et deux cartes, limite, ça peut peut-être annoncer du bien, mais je ne crois pas que ça annoncera quelque chose de bon. Je suis très pessimiste sur l'avenir de ce mouvement. Je ne vous le cache pas. Tu me fais beaucoup de soucis. Ça me pose des problèmes, mais bon, c'est assez personnel. Je vois mal la France s'en aller sur le bon chemin. J'avais déjà dit dans plusieurs commentaires, même si les gens avaient eu peur, avaient peur ou ont eu peur, qu'on allait voir s'installer en France un climat, j'avais bien dit climat, de guerre civile, et pas guerre civile, on va pas confondre, et c'est ce qui risque d'arriver. Il y a pas longtemps, j'avais vu un commentaire de l'ancien ministre de l'Intérieur qui a dû quitter ses fonctions contraintes et forcées, parce qu'il me disait la vérité et puis on n'a pas voulu l'accepter. Il y avait un rapport qui a été sorti, qui a été sur le bureau du nouveau ministre de l'Intérieur, qui mettait en garde sur le risque d'explosion dans les banlieues sensibles. C'est le gros risque actuellement, qu'il y a un amalgame entre ce qui se passe en France, les gilets jaunes, ce gros risque, on va droit à une déflagration, je dis pas tout de suite, pas cette semaine, mais attendez-vous à avoir des gros, pour moi, de grosses choses avant Noël. Noël, c'est le 24, donc c'est dans 4 semaines. Donc, disons que d'ici 4 semaines, l'état de la France va changer, et c'est pas du tout ce qu'on connaît actuellement, avec le risque pour l'année prochaine. Mais bon, ça, je referai une autre vidéo, ça devient tellement complexe, c'est compliqué, que, bon, j'ai pas encore l'habitude, vous avez dû bien vous en rendre compte, des tirages, il faut que je prenne le temps, c'est ce que j'ai dit à Daniel, et je vous remercie pour tous ces encouragements. Voilà. Le climat, l'année prochaine, et ce qui va se passer. Je vous renvoie à l'analyse qui a été faite par, on trouve ça sur plusieurs sites, j'ai vu que quelqu'un m'a fait une voyance là-dessus, sur la couverture de The Economist pour 2019. J'avais pensé en faire une aussi, un tirage, un commentaire, je sais pas trop ce que je vais faire, ou une gueulante, mais bon, ça augure de pas mal de choses, et pas des bonnes. aussi bien pour la France, l'Europe, le monde, on va, on rentre dans une époque, dans une période qui va être extrêmement difficile, j'ai déjà fait plusieurs commentaires, je ne l'ai jamais caché, malgré que moi, ça me fait extrêmement peur. je ferai une vidéo, mais bon, là je vois que j'ai déjà 15 minutes de vidéo, donc ça va déjà faire pas mal de temps de chargement, j'ai un espoir d'avoir la fibre d'ici la fin de l'année, j'essaierai quand même de faire des vidéos courtes et de coller tout ça, je sais pas comment, bon bref, je ferai en plusieurs épisodes pour charger, je me débrouillerai. S'il y a des commentaires qui, pour la façon dont j'ai fait la vidéo, aujourd'hui, ou hier, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos, bien que j'ai été enseignant, il y a 20 ans, ou plus de 20 ans, même maintenant, j'ai été enseignant, bon, le fait de reprendre la parole, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, voilà, donc je vous remercie, je pense que je referai une vidéo courant de la semaine, voir comment tout ça tourne, bon, ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, ça bouge pas mal, il y a beaucoup de blocages, les magasins, les autoroutes, au niveau des ports de la cote, tout ça, c'est bloqué, ça continuera à être bloqué, encore une fois, faites attention à vous, ne faites pas n'importe quoi, je vous remercie beaucoup.